Maintenant, c'est la fin de 2023. Ça veut dire que c'est l'heure des bilans dans plusieurs secteurs d'activité. Pourquoi ne pas en parler en ce qui a trait à l'alimentation? C'est une année qui a été marquée, bien évidemment, par l'inflation, durant laquelle on a parlé à de nombreuses reprises de l'augmentation du prix des aliments. Sylvain Charlebois est spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Vous le connaissez. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Audrey. Donc, je le disais, une année marquée par l'inflation, mais dans votre bilan, dans votre rapport, cette année, vous avez décidé de mettre ça un petit peu de côté puis d'y aller vers d'autres décisions qui ont été prises qui ont eu un impact dans l'alimentation. Oui, absolument. En fait, l'inflation, les changements climatiques, ce sont deux variables qui affectent beaucoup l'alimentation à chaque année. Alors, on a tout simplement laissé de côté ces deux thèmes-là pour se concentrer sur les différents événements qui ont marqué la filière agroalimentaire cette année. Ça a été une année quand même assez occupée, là, quand même. C'est vrai qu'on s'est parlé souvent. Oui, exactement. Donc, évidemment, l'inflation a inspiré certaines choses comme le code de conduite. On parle beaucoup, beaucoup du code de conduite pour les épiceries actuellement parce que, évidemment, l'inflation a incité des politiciens, des gens à penser à autre chose. Comment on pourrait, disons, stabiliser les prix alimentaires? Et on parle beaucoup du code de conduite en raison du fait qu'on veut, disons, créer des règles plus justes pour tout le monde, donner une chance aux épiciers indépendants et aux fournisseurs d'avoir un mot à dire contre les grands lablers et Walmart de ce monde. Tout ça dans le but, évidemment, que le consommateur paie en bout de ligne le prix le moins cher. En fait, c'est ça, parce qu'actuellement, les prix sont extrêmement volatiles et ça dérange, évidemment, beaucoup de monde, surtout ceux qui ont un budget quand même assez restreint. Alors, un code de conduite pourrait stabiliser les prix à long terme. On le voit en Angleterre, on le voit en Australie où il y a déjà un code. Et ça pourrait être la même chose au Canada. Et vous avez mis également l'approbation de l'édition génétique au Canada. Oui. On n'en a pas vraiment parlé parce que c'est vraiment loin du consommateur. Mais ça va nous affecter à longtemps. Ça a été une très bonne décision de Santé Canada et d'Agriculture Canada d'approuver l'édition génétique. Pourquoi? Parce qu'on va permettre, on va aider les agriculteurs à être plus performants. On va aider à l'agriculture d'être plus performante, simplement parce qu'on va pouvoir faire des petites modifications au niveau de l'ADN de certaines plantes. On ne parle pas de génie génétique ici, on parle d'édition génétique, donc un niveau inférieur. Et ça va nécessairement aider les producteurs agricoles pour ce qui est de la gestion de leurs récoltes. Surtout en raison des changements climatiques, il faut faire les choses autrement, malheureusement. Concrètement, ça va faire quoi exactement? Ça va tout simplement rendre l'agriculture plus performante. on va pouvoir permettre, par exemple, de produire des céréales dans des conditions extrêmes, de sécheresse, même d'inondation. Donc, dans le fond, et on peut aussi améliorer la valeur nutritionnelle de certaines récoltes aussi, pour aider le consommateur. Il y a l'approbation de la viande cultivée également aux États-Unis qui a été réalisée. Ça va nous affecter d'une façon ou d'une autre, ça? Oui, c'est... D'abord, c'est aux États-Unis, c'est pas au Canada. Mais on attendait ça depuis quelques années. Singapour a déjà approuvé la viande cultivée. Et les États-Unis, cette année, devenaient le deuxième pays au monde à approuver, en fait, la viande cultivée. On appelle ça la viande de laboratoire. C'est sûr que les gens qui déjènent en ce moment ne trouvent peut-être pas ça appétissant. Mais quand même, on parle... Quand on pense au changement climatique et à la consommation de viande, il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés par ça. Mais la production en laboratoire, la viande cultivée représente une offre assez intéressante pour ce qui est de l'environnement, pour ce qui est du bien-être animal aussi. Ça goûte la même chose pour les gens qui sont vraiment amoureux de la viande? Est-ce qu'ils vont retrouver le même plaisir à manger ce type de viande-là? L'année passée, j'ai goûté à de la viande cultivée, de la viande de poulet. J'ai comparé les deux, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Parce que souvent, on parle de fausse viande. Ce n'est pas de la fausse viande, c'est de la viande cultivée en laboratoire, tout simplement. On s'en va faire ça. Oui, oui. En fait, au Canada, il y a un régime différent. Il y a la gestion de l'offre, d'abord. Il y a les oeufs, le lait et la volaille qui sont produits sous la gestion de l'offre. Alors, le régime au Canada est assez différent. Moi, j'ai l'impression que ça va prendre quand même assez du temps pour que Canada approuve contrairement à ce qu'on a vu aux États-Unis. On va garder un oeil là-dessus quand même. Et amende record dans le scandale, la fixation des prix du pain. 50 millions de dollars. Donc, Canada Bread, qui était impliqué, ça a été comme une bombe en mai de cette année. Tout d'un coup, il y a une troisième entreprise qui avouait sa culpabilité par rapport au scandale du pain. Si vous vous souvenez, Audrey, l'a blase en 2017, il y a six ans, on avouait sa culpabilité pour ce qui est de fixer les prix du pain de 2001 à 2015. On nous offrait un certificat cadeau de 25 $. Oui, c'est ça que j'allais dire. Je pense que c'était 20-25 $ par personne. C'est 25 $, effectivement. Donc, ça, c'est il y a six ans. Et depuis ce temps-là, il n'y avait rien par rapport à l'enquête sur le scandale du pain jusqu'à cette année. Et Canada Bread avouait sa culpabilité 50 millions de dollars. C'est un record au Canada. Qu'est-ce que vous prévoyez pour 2024? Est-ce que les consommateurs auront un petit répit à l'épicerie? Est-ce qu'on peut déjà dire? En fait, j'étais sur votre plateau il y a, quoi, deux semaines pour parler de 2024, notre rapport sur les prix alimentaires. En fait, nous, on s'attend à une première moitié où on va voir un peu la fin de la tempête inflationniste dans laquelle on est depuis quelques temps. Mais durant la deuxième moitié, ça devrait quand même être intéressant pour les consommateurs qui recherchent justement des aubaines. On pourrait même s'attendre à des guerres de prix au centre du magasin. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus loyal. On recherche des aubaines, advienne que pourra. On ne recherche pas des magasins ou des marques. On recherche des aubaines. Et les épiciers vont vouloir nous revoir en nous offrant des prix, des produits de rappel, promotion, rabais, tout ça. Donc, ça pourrait favoriser le consommateur durant la deuxième moitié de 2024. Alors, 2024 va être beaucoup plus facile pour les consommateurs que 2023. Bien, ce sera à voir. Sylvain Charlebois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va se reparler très certainement au cours de la prochaine année. Je vous souhaite de passer un joyeux temps des Fêtes. Joyeux temps des Fêtes. Au revoir.